Et voilà Mia Vallée et Pamela Ware avec leur premier plongeon. Plongeon retourné en position carpée. Pas si mal. Un petit peu d'hésitation du côté de Mia. On va le voir à la reprise. Alors Mia qui est la plongeuse de gauche. Alors dans sa position carpée, vous l'avez vu, le corps est un petit peu en angle. Peut-être qu'on va mieux le voir ici. Mais c'est déplacé légèrement, donc l'entrée, un peu d'éclaboussure. Bien. Ah, très bien. Vraiment bien. Oui. Alors là, on avait brisé la glace avec le premier plongeon qui était... Pas tout à fait parfait, mais là, celui-là, très bon saut d'appel. De belles jambes droites. On a dépassé légèrement la verticale. Oui, bien vu. Mais pour le synchronisme, attention. Oui. C'est un plongeon qui me donne des frissons. Entrée à l'aveugle, plongeon arrière. Deux périlleux ennemis, position carpée. Ah, c'est bien. Oui, c'est bien. J'ai vraiment dépassé la verticale du côté de Mia. Mais ce que j'ai aimé, c'est le dynamiste, une belle vitesse de rotation. On a été patientes sur le tremplin. Belle position carpée. Elles exécutent très bien ce plongeon, toutes les deux. Oui. Mais le faire ensemble, encore une fois, le défi reste entier quand on plonge ensemble depuis si peu de temps. Bien. Oui. Très bien. Oui. Quel beau plongeur. Excellent. J'ai eu un peu peur pour Pamela, qui semblait un petit peu trop penchée vers la d'avant dans son saut d'appel. J'avais peur pour la distance, mais vous voyez à quel point l'expérience, c'est payant. Petit décalage au niveau de la vitesse de rotation. Mais il y avait beaucoup de pression. C'est un gros plongeon. Elles ont besoin de 73 points pour devancer les Australiennes. C'est faisable. Oui. Super. 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 Plongeon. Ah, vraiment incroyable. Sous pression. Sous pression. Sous pression. Alors, on est resté patientes sur le tremplin. Pamela qui est encore un peu pâchée vers l'avant. Bon, on s'est fait confiance jusqu'au bout. Regardez la synchronisation. C'est parfait. Un peu courte verticale pour Mia, qui est à droite de l'écran. À 72 et des poussières. Vraiment bien fait. Elle se hisserait au deuxième rang, avec les Américaines encore à venir. Alors, c'est… Oui! 72-90, la deuxième place. Oh, wow! Et podium virtuellement assuré pour les Canadiennes Valley Aware. C'est incroyable. Première compétition internationale ensemble en synchro. On n'a jamais plongé ensemble avant cette semaine. Et on va chercher une médaille comme ça devant les Britanniques, qui sont loin d'être vilaines, dans la foulée des Américaines, qui sont des plongeuses de grande expérience. Oui, et l'Australie aussi, avec Madison Keeney, qui normalement plonge avec Annabelle Smith, ont monté sur le podium à Rio aux Jeux olympiques. Regardez ça. Moins d'un point quand même. Oui, mais c'est toujours comme ça en plongeon synchronisé. Ah oui, c'est acquis de hautes luttes. Oui.